Voyage en Récit Tincelant, merveilleux, c'est quelque part cette idée de lumière qui est le titre de votre livre Les Incandescentes, publié aux éditions Perguilhomme de Roux, republié ici dans la collection R et N. Trois personnes, trois femmes. Nous sommes en plein XXe siècle, puisque la première Maria Zambrano est née en 1904, morte en 1991, espagnole. Cristina Campo, italienne, née en 1923, c'est la plus jeune des trois personnes dont nous parlons aujourd'hui, est morte à 54 ans en 1977, avait des problèmes notamment cardiaques. Et puis, évidemment, la philosophe Simone Veil, beaucoup plus connue, si l'on peut dire, en France. On peut rappeler les dates également, née en 1909, morte en 1943. Vous-même, vous êtes critique littéraire, et je crois que, comme le disait Cristina Campo, j'ai entendu ça très récemment, il faudra que nous portions vraiment attention aux propos que l'on portera, avec le poids des mots que nous pourrons dire dans cette émission, que nous pouvons commencer, justement, peut-être, par l'introduction de votre ouvrage, qui expliquera peut-être, justement, le terme d'incandescente. Elles ont brûlé, dans les ténèbres du XXe siècle, cette longue nuit de guerre, de totalitarisme, de barbarie, où nous errons encore, de leur désir de vérité et de cette volonté qui consiste à aimer inconditionnellement. Trois femmes, trois voix qui s'entrelacent sans le savoir, en une seule flamme dans la nuit, où le verbe, avec un grand V, se fait silence dans trois langues vivantes et sœurs, que sont le français, l'italien, l'espagnol. Si différentes dans leur absolue singularité, elles se ressemblent, toutes trois de la lignée d'Antigone, éminente figure du sacrifice, de l'offrande sans concession, de l'amour sans condition, du moi consumé pour accéder à l'être, sans lesquels il n'est pas de révolte authentique. Je crois qu'après avoir lu cet ouvrage, et avant de peut-être commencer cette conversation avec vous, Elisabeth Barthes, tout est dit finalement, dans ces quelques mots d'introduction. Oui, c'est peut-être l'essentiel, oui. C'est-à-dire ce qui peut attirer, ou ce qui m'a conduite à rapprocher ces trois femmes, c'est effectivement leur point commun, si on peut dire, ou le fait qu'elles sont dans la lignée d'Antigone, comme je l'ai mis, et comme je l'ai écrit, et qu'elles ont recherché, avant tout, qu'elles étaient surtout animées par un grand désir de vérité. Donc, chez ces trois femmes, il y a donc deux philosophes, Simone Veil et Maria Zambrano, et une poétesse. Et je les ai donc aussi rapprochées du fait que Maria Zambrano et Christina Campo ont été très amies au cours de leur vie, se sont, ont beaucoup échangé. Il y a même la correspondance de Christina à Maria Zambrano, qui est parue cette année sous le titre « Si tu étais là » aux mêmes éditions R&N, et elles ont toutes les deux été très influencées par Simone Veil. Alors, Simone Veil, Christina Campo a connu sa mère, a échangé avec Selma Veil, la mère de Simone Veil, et Maria Zambrano l'a rencontrée une seule fois sur le front de la guerre d'Espagne, mais elles se sont très peu parlées, donc elles n'ont pas eu une relation purement, elles n'ont pas eu une relation, j'allais dire, terrestre avec Simone Veil. C'est pourquoi j'ai parlé d'amitié stellaire. Mais c'est certain que Simone Veil est tout le temps entre elles, et que la pensée de Simone Veil circule dans celle de Maria Zambrano et de Christina Campo, et donc ça m'a paru évident, après avoir découvert ça, qu'il fallait, si on évoquait l'une, c'était intéressant de parler des trois. Et puis il faut parler de la beauté, puisque c'est ce qui transparaît dès cette introduction. Alors on ne va pas, évidemment, pouvoir parler de tout l'ouvrage, parce qu'on peut quand même préciser que c'est un ouvrage assez dense. On peut s'y brûler, justement. Mais sans doute faut-il y parler de la beauté de la liturgie, parce que l'une d'elles vit ou vivra un peu douloureusement les événements, notamment du Concile Vatican II, et les orientations qui ont été données, ou on va dire les mises en pratique liturgiques qui en suivront, parfois assez difficilement. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'on en revient, si je puis dire. Un accent est mis sur cet aspect-là. Est-ce que vous, ça vous a touché, justement, de lire ce qu'elle a pu écrire sur ce point particulier de la liturgie ? Oui. Alors la liturgie, c'est très important, et c'est pourquoi je l'ai mis en dernier chapitre. Mais je crois qu'auparavant, il faudrait évoquer aussi leur lien à la poésie, et la réflexion que Simone Veil et Maria Zambrano ont menée sur la poésie et la philosophie. Alors, dans mon livre, justement, il y a un chapitre important consacré à un livre qui est fondateur dans l'œuvre de Maria Zambrano, qui est intitulé « Philosophie et poésie », tout simplement. C'est un livre qu'elle a écrit au début, un des premiers livres qu'elle a écrit, alors qu'elle avait la trentaine, et donc elle était déjà exilée à l'époque en Amérique du Sud, ou à Cuba, je ne me rappelle plus exactement. Oui, parce qu'il faut rappeler que Maria Zambrano a quand même vécu les trois quarts de son existence pendant 45 ans en exil, parce qu'elle ne pouvait plus rester. C'était une républicaine qui avait vécu toute l'effervescence intellectuelle à l'Université de Madrid avant l'arrivée de Franco, et qu'elle a fui le régime de Franco, ou plutôt, on ne l'a pas vraiment exilée comme on pouvait le faire, comme une mesure punitive, mais elle a fui le régime de Franco. Elle reviendra qu'en 1984. Voilà. Alors, dans ce livre, justement, elle opère toute une réflexion que je ne peux pas développer trop ici, mais pour montrer que, finalement, la poésie est indispensable à l'homme, et c'est là qu'il va y avoir un lien avec la liturgie, parce que la poésie ne cherche jamais à prendre le pouvoir. La poésie, c'est ce qui permet à l'homme d'assumer sa condition humaine, et il faut prendre poésie au sens large. Ce n'est pas que des poèmes. La poésie, c'est tout ce qui est création, et en grec, ça veut dire ça, l'étymologie grecque, poésie, c'est créer. Donc, tout ce qui est création de beauté est poétique, est poésie. Ce n'est pas seulement... Alors, bien sûr, c'est quand même, en premier lieu, la poésie au sens littéraire, mais c'est la musique, c'est poésie aussi, si vous voulez. Donc, le mot poésie, c'est tout ce qui assume la condition humaine dans le sens où c'est ce qui permet, justement, de dépasser ou subsumer tout ce que Marc-Emmanuel Jean-Bruno appelle aussi les entrailles, que la psychanalyse aura voulu cerner dans le mot inconscient, mais en fait, tout l'irrationnel qui échappe à l'homme et qui est quand même présent dans nos vies et source souvent de souffrance et de malheur. Et c'est en ce sens que on peut dire que la parole en poésie est efficiente ? Voilà. Et donc, pour Maria Zambrano, la poésie est une parole bénéfique, efficiente, y compris si elle évoque le mal, si vous voulez. C'est une parole aussi incantatoire qui est chant et qui délivre des angoisses. Alors que la philosophie a conduit... L'histoire de la philosophie depuis Platon montre que la philosophie a suivi un chemin, alors qu'elle le détaille avec précision, mais il faut aller lire le livre pour le voir, je ne peux pas vous résumer tout, mais toute l'histoire de la philosophie occidentale conduit finalement à une prise de pouvoir de l'homme sur le monde et donc à évincer la poésie. Parce que la poésie, elle, elle ne veut pas de pouvoir. Elle veut chanter le monde. C'est le contraire de la maîtrise. Voilà, exactement. C'est le contraire de la maîtrise. Et c'est la maîtrise qui a gagné, si on peut dire. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un monde parce que la philosophie débouche, selon Maria Zambrano, sur ce qu'elle appelle une métaphysique de la création. Là encore, l'histoire, il faudrait la regarder dans le détail. Je suis peut-être un peu simpliste pour un philosophe, mais disons avec des grandes étapes comme la renaissance, les lumières, et une métaphysique de la création. C'est une métaphysique où non seulement l'homme veut maîtriser tout, maîtriser le monde, y compris l'irrationnel, y compris les entrailles, mais il se prend finalement pour Dieu. Il finit par se prendre pour Dieu. Alors qu'elle dit souvent, le poète, ce n'est pas une question de croyance, je dis là, mais de conception métaphysique. Parce que je pense que la conception métaphysique est antérieure à la croyance. C'est-à-dire que pour qu'une croyance, enfin pour qu'une foi, parce que justement, il faut distinguer foi et croyance, mais pour qu'une foi ou une religion soit possible, il faut, comme il est dit dans Luc et Marc, préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde soit prêt à recevoir la parole et donc prêt à croire à la foi, c'est-à-dire à donner sa confiance au Seigneur. Mais donc, dans une métaphysique, si vous voulez, ce qu'elle appelle métaphysique de la création, c'est une métaphysique où l'homme se prend pour Dieu, alors que le poète, lui, s'est toujours admis ou conçu comme fils de Dieu. et elle parle même aussi d'un philosophe qui serait presque un poète, qui est Kierkegaard, qui n'a jamais cessé d'être un fils, se concevoir comme un fils. Alors, du coup, on est dans une toute autre métaphysique, et je reviendrai après à la liturgie, mais on est dans une toute autre métaphysique, parce que ne pas se prendre pour Dieu, c'est aussi concevoir le monde comme un don, et non pas comme croire, comme le croient de plus en plus les post-modernes, sans parler du transhumanisme, mais de croire que c'est nous qui créons le monde. Non, ce n'est pas nous qui créons le monde. D'ailleurs, puisque vous parlez de création du monde, permettez-moi de remonter au texte de la Genèse, les mots, à mon avis, sont utilisés à dessein, on voit donc que le Dieu créateur créait le ciel et la terre, et on ne lit pas, et il sut que cela était bon, il vit que cela était bon. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imaginer qu'il, dans son acte efficient de création, il y avait là un geste de beauté, de poésie, et non pas de maîtrise ? Oui, tout à fait, il y avait un geste de don, même. Un geste de don. Parce qu'après, il y a la création de l'homme. Donc, il crée le monde pour le donner à l'homme. Oui. J'espère que je ne dis pas une sottise théologique en disant ça, parce que je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que, et c'est un peu ce que dirait Maria Zamprano, et donc, voilà, la place de la poésie. Donc, c'est ainsi qu'on pourra, on peut en venir, ensuite, effectivement, à la beauté, à la liturgie. Bon, il faudrait aussi, évidemment, s'interroger sur qu'est-ce que la beauté. Oui. Alors, on voit beaucoup de noms arriver dans cet ouvrage. Là, on peut inciter le passage. Là, vous citez Platon. Vous disiez, « Platon ne pouvait pas savoir qu'il sauvait la poésie tout en la condamnant. » On revient à la poésie, et vous mettez une citation, « S'il y a une injustice qu'on ne peut pardonner au passage du temps, c'est d'avoir privé les fondateurs, ceux qui, par leurs paroles, décidèrent des siècles à venir de la possibilité de contempler leur œuvre. Platon n'aura pas su qu'il fondait une théologie, que son projet était mystique, ce que sauront voir Maria Zambrano et Simone Veil. » Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a une beauté, parfois, à ne pas savoir, à créer, à lancer quelque chose. Alors, quand elle dit « Platon a sauvé la poésie », il me semble que, je l'explique plus loin, c'est par l'amour. C'est dans Phèdre, entre autres, qu'il... Parce qu'il sauve l'amour, Platon. Il met l'amour comme valeur première ou comme... Et le poète est celui qui aime. Et puis, je vais revenir sur la notion de don. Dans cette même page, nous sommes à peu près au milieu de l'ouvrage. Je vais essayer de retrouver le passage. Vous écrivez « Face à la vigilance de la raison, le souci du philosophe livrait s'éternel. Et face à l'intemporel, ce qui se fait et se défait dans le temps. Elle oublie ce dont le philosophe se souvient et elle est la mémoire même de ce que le philosophe oublie. » Vous écrivez « La poésie est réhabilitée du point de vue de l'éthique. L'éthique du poète vient d'au-delà de la justice. Elle vient de ce qu'il donne, de ce qu'il s'offre lui-même tout entier. Un tel don ne peut être pesé sur la balance de la justice qui accorde à chacun ce qui lui revient. » Citation « Car ce don de la poésie n'appartient à personne et appartient à tous. Personne ne l'a mérité et tous, un jour, le reçoivent. » Alors moi, ça m'a fait penser à une citation d'un auteur qui ne paraît pas dans cet ouvrage qui est Ernst Jünger et qui écrit « Nous sommes dans un livre publié en 1949, Heliopolis. » Il écrit ceci. « Aussi, l'état des abeilles est un objet de terreur que s'est forgé l'homme. Peut-on parler d'état si l'on observe bien ces bêtes ? Il s'agit là plutôt d'une grande famille ou pour mieux dire un seul corps. On dit que la nature a refusé aux ouvrières le sexe et l'on y trouve une sorte d'économie de l'arcin. C'est voir la partie et non le tout. La force d'amour réside dans les ruches indivisibles. Tu le vois clairement lorsque l'inquiétude les grise avant le vol nuptial. Elles ne forment alors qu'un seul corps, qu'une seule force anime et modèle. Toutes, on part aux délices, elles et celles qui sont encore à naître. Qu'est-ce au prix de ces délices que l'attouchement fugitif de la reine ? Peu de choses et beaucoup. Il est futile si tu vois en lui le symbole de l'exhaussement d'amour qui dans cet organe s'accomplit pour tous. C'est ainsi que le prêtre lève le calice pour tous dans la communion. C'est cette même image du don ? Oui, oui, oui. Du don par la beauté avec la beauté. Avec la beauté, oui. Alors, la beauté, qu'est-ce que la beauté ? Puisque, alors, chez Platon, le beau fait partie des transcendantaux avec le bien et le vrai. Enfin, la beauté, la vérité et le bien. Mais, la beauté, c'est justement, alors, dans la suite, dans leur poétique, c'est-à-dire leur conception de la poésie, elles font entrer dans la beauté toutes les trois, c'est certain, la notion d'harmonie ou d'équilibre des contraires ou de juste proportion. Et donc, la beauté, on pourrait dire que c'est la qualité, parce que ces trois transcendantaux, finalement, sont les miroirs les uns des autres. La beauté, c'est aussi ce qui peut dévoiler la vérité et éventuellement le bien, de même que la vérité va produire de la beauté. Les trois sont liés. Ce n'est pas seulement un sentiment d'esthétique, c'est justement la grande beauté qui, pour Christina Campos surtout, se manifeste dans la liturgie. La grande beauté régénère, régénère l'homme, à la fois le purifie de toutes ses angoisses, de tous ses ressentiments, ses passions tristes, mais en même temps lui donne une certaine force. Mais cette beauté-là, en quelque sorte, dit Christina Campos, c'est comme à chaque fois un baptême, un bain de purification, mais elle dit souvent aussi, Christina Campos, à travers ses essais, que les hommes ont peur de la beauté parce que justement ils ont peur de sortir de la beauté. Elle sort aussi, elle nous sort d'un certain confort, elle nous sort de d'habitude, de nos habitudes. Parce qu'elle est exigeante ? Oui, voilà, exactement, et elle était exigeante. C'est-à-dire que la beauté est égale, oui, et on dit, évidemment, pour la produire, elle est exigeante. Bon, vous qui êtes musicien, vous le savez, parce que pour jouer à la perfection le mieux possible d'un instrument, c'est très exigeant, c'est des efforts, c'est des sacrifices même. et pour écrire un beau livre, c'est aussi des efforts et des sacrifices. Et vous citez aussi des cinéastes, vous citez notamment le film Nostalgia de Tarkovsky. Oui. On peut citer la même chose pour la beauté. Oui, tout à fait. Ça demande des efforts considérables. Effectivement. Parce que justement, le cinéma qui est un art que je connais, je ne suis pas très cinéphile, donc je connais assez peu, mais j'ai eu une conversation intéressante une fois avec le philosophe Maxence Caron à ce sujet qui me disait que le cinéma est un art sans identité parce qu'il prend un peu à plusieurs arts mais en plus c'est un art qui mobilise beaucoup de techniques donc bon apparemment son but n'est pas tellement de produire de la beauté mais certains arrivent à ce niveau-là. mais il y a quand même de la beauté. C'est vrai qu'un film de Tarkovski ce n'est pas du tout pareil qu'un film de simple divertissement. Alors évidemment on peut citer quelques noms. Quand j'ai lu votre passage dans Les Incandescentes sur Tarkovski cinéaste que j'apprécie notamment dans son film André Roublev qui est un chef-d'oeuvre j'ai pensé si d'autres pour vous pouvaient peut-être représenter un petit peu cette beauté. Je pense à des films actuels tels que ceux de Terrence Malick je ne sais pas si vous en avez vu Une Vie Cachée par exemple Oui, Terrence Malick oui, tout à fait Je ne sais pas j'ai pensé à Eric Romer Oui, tout à fait ce qui est une autre beauté encore chez Eric Romer tout à fait Et puis Bunuel Oui, Bunuel aussi Derrière ou Pasolini Pasolini L'Évangile de Saint-Mathieu reprend une belle beauté même si on peut largement penser qu'il n'était pas forcément Oui, oui, oui Non, non mais il y a de grands cinéastes ça c'est certain Et à chaque fois il y a une notion de sacrifice Oui, souvent Ils consacrent un temps fou beaucoup de sacrifices financiers parce qu'on peut revenir sur la notion de sacrifice que font notamment les trois auteurs que nous avons là mais quelque part on peut penser que Simone Veil se sacrifie Elle choisit Elle s'est allée jusqu'au point où on la traitait parfois enfin c'est détracteur la traite de folle de masochiste etc d'anorexique bon on ne sait pas Elle était sans doute enfin ça on ne sait pas trop parce qu'elle se privait volontairement mais c'est un fait que c'est quelqu'un qui avait une telle je pense une telle compassion pour autrui qu'elle s'effaçait mais en même temps elle a eu aussi dans sa pensée toute cette thématique de la décréation c'est-à-dire c'est un effacement mais qui est assez complexe quand on lit j'ai une page où j'explique ce qu'elle entend par décréation qui est en fait le dépouillement du moi que fait tout mystique et que reprend aussi Maria Zambrano quand elle parle de l'expérience mystique par exemple à travers Jean de la Croix parce que Jean de la Croix est aussi un grand poète qui justement les a il faut que nous en parlions voilà c'était un modèle pour elle trois et c'est pour ça que j'ai intitulé tout le chapitre sur le poétique l'aile pourpre de la parole qui est une métaphore empruntée au quantique spirituel de Jean de la Croix parce que effectivement le sacrifice c'est la décréation selon Simone Veil c'est finalement l'abandon le détachement de l'ego donc du moi social du moi comme nous vivons une époque très narcissique c'est très difficile de le comprendre il suffit de voir les publicités pour voir que tout est enné vers le moi qui est la cible de tout enjeu économique aujourd'hui enfin il me semble évidemment quand on vous lit la poésie de Saint Jean de la Croix irrigue toute l'oeuvre de Maria Zambrano y compris son discours de réception du prix Servantes ça il faut le préciser sa présence est prégnante chez Cristina Campo qui l'a traduite en italien pour l'anthologie d'Elemi Rezolla les mystiques de l'occident tout autant que chez Simone Veil qui la lit pendant la guerre alors évidemment on peut se demander si vous vous attendez avoir beaucoup de lecteurs en citant Saint Jean de la Croix aujourd'hui alors ça c'est un grand poète qu'il faudrait redécouvrir parce qu'effectivement et elle donne envie de le redécouvrir elle donne envie de le lire on a l'impression d'avancer dans un désert mais c'est là-dedans c'est souvent dans le désert qu'on fait les plus belles rencontres oui oui Cristina Campo a une façon d'en parler qui vraiment est très attirante quand elle dit qu'elle le compare au con au conte au conte les plus anciens quand elle dit que le monde dans la poésie de Jean de la Croix c'est des grottes c'est des chemins détournés c'est des il y a presque quelque chose de féerique et il y a en effet la poésie de Jean de la Croix bon personnellement malheureusement je ne connais pas l'espagnol je ne peux pas les lire en espagnol mais déjà en français c'est quelque chose c'est une poésie qui chante et qui où il y a une part de rêve à travers les métaphores à travers toutes les figures de rhétorique pour traduire en fait tout un cheminement spirituel spirituel alors personnellement comment avez-vous ou à quel moment de votre parcours de lecture vous êtes-vous dit tiens il faut que je rapproche Christian Campo Zambrano et Simone Veil dans un seul et même ouvrage alors là c'est vrai que ça nous ramène à des choses plus extérieures je les lisais toutes les trois séparément et c'est un ouvrage collectif universitaire qui s'appelle qui est sorti parce que en 2009 c'était l'année de naissance de Simone Veil beaucoup d'ouvrages sont sortis sur elle et ça s'appelait Simone Veil et le poétique et à la fin de cet ouvrage il y avait un texte de Jean-Baptiste Parra je crois qui rapprochait Simone Veil et Christina Campo et il y avait une lettre de Maria Zambrano à son ami Augustine Hadreux sur sa rencontre avec Simone Veil donc là j'ai vu les trois noms ensemble et ça a fait le déclic parce que j'avais déjà repéré avant des motifs ou des thèmes qui leur étaient communs par exemple la figure d'Antigone ou Jean de la Croix ou l'exil et Jo Bousquet là-dedans parce qu'on sait qu'évidemment on a pu même réaliser une émission avec le philosophe Pierre Maniard sur la correspondance ressortie cette année aux éditions Claire Pollan entre Jo Bousquet et Simone Veil et a-t-il eu des liens avec les deux autres ? Est-ce qu'on sait ça ? Je ne crois pas je crois vraiment et d'ailleurs c'est ce que Pierre Maniard semblait dire aussi que la relation de Simone Veil et Jo Bousquet a été extrêmement dense mais extrêmement brève sur quelques jours et c'était en fait Maria Zambrano et Christina Campos lisaient Simone Veil mais étaient loin d'elle et oui alors plutôt Maria Zambrano connaissait Simone Veil dans le sens où on avait entendu parler parce que je crois que Simone Veil a rencontré Jo Bousquet il me semble que c'est en 42 ou 43 juste avant de partir prendre le bateau je crois que c'est en 42 elle prenait le bateau pour emmener ses parents juste après après la semaine sainte de 1942 donc à cette époque là Christina Campos ne connaissait pas encore Simone Veil elle n'avait pas encore lu parce que Christina a découvert Simone Veil par la pesanteur et la grâce que Gustave Thibault a fait paraître en 49 et pendant la guerre Christina Campos était très jeune elle n'avait pas en 42 elle n'avait pas 20 ans non non je ne pense pas qu'il y ait eu et puis après ce n'est pas d'après ce que j'ai pu lire dans leurs textes dans les textes de Christina Campos et Maria Zambrano qui sont visiblement influencés par Simone Veil je ne vois pas non Jo Bousquet n'est jamais mentionné je ne pense pas qu'elle ait eu la possibilité ou même le temps de s'y intéresser alors Elisabeth Barth revenons peut-être à un sujet que nous avons pu aborder très brièvement tout à l'heure celui de la beauté dans les liturgies oui parce que précisons quand même pour lancer la conversation sur ce sujet que Simone Veil accède à comment dire à la spiritualité par cette confrontation à la fois mais par le contact avec la beauté notamment à Assis et à l'habit de Solem lors d'une semaine sainte également elle subit de forts maux de tête mais elle Assis à tous les offices en Grégorien en Grégorien touchée par la beauté de ses offices la beauté du Grégorien qu'elle mettra toujours au-dessus de toute musique oui à cause de la pureté dit-elle c'est ça et il y a aussi alors moi c'est un passage que j'aime beaucoup dans sa lettre au père Perrin ce passage où elle raconte cette quand elle est au Portugal en vacances au Portugal avec ses parents elle a assisté à une sorte de cérémonie qui devait être une cérémonie locale chrétienne locale de femmes de pêcheurs qui chantaient en tournant autour des barques un chant elle dit je n'ai jamais rien entendu d'aussi poignant que le chant des à l'heure de la Volga c'est ça et cette scène en quelques lignes est très très prenante cette scène que décrit Simone Veil sur elle et donc c'est effectivement vous voyez deux on pourrait presque dire justement c'est deux points je ne dirais pas opposés mais le chant grégorien qui est peut-être effectivement ce que l'humanité a produit de plus élevé de plus haut et le chant des femmes de pêcheurs qui appartenait au peuple et qui était certainement d'un point de vue à la fois poétique et musical beaucoup plus simple beaucoup plus humble et les deux sont liés pour Simone Veil dans la liturgie parce qu'elle dit plusieurs fois elle écrit quelques fois je n'ai pas les références je vous cite de mémoire les références sont dans mon livre mais elle écrit que à la limite peu importe ce qui compte dans la poésie de la liturgie c'est la foi et l'engagement c'est l'intensité de vie que dégage cette liturgie et elle va jusqu'à dire peu importe si les gens chantent faux vous voyez si c'est pas parfait sur le plan artistique c'est dire que la beauté c'est pas tout à fait c'est pas la perfection technique non plus et ça peut être et quand elle dit les travailleurs ont besoin de beauté autant que de pain ça ce sont des exemples qui le démontrent la condition de ces femmes au Portugal dans les années c'était en 36 ou 39 je ne me rappelle plus enfin dans les années 30 devait être très difficile et c'est certain que cette liturgie leur apportait compenser la difficulté de la vie alors lecteur que je suis il y a une question à vous poser quand vous écrivez dès lors Simone Veil se fut posé les questions essentielles pourquoi par exemple le stoïcisme vertu finie comme est finie la volonté ne peut suffire à l'église et qu'il lui faut cette vertu et cette volonté qui est illimitée parce qu'elle ne vient pas de l'homme mais le traverse seulement fin de citation surtout là vous écrivez surtout excusez moi ça c'est une citation de Krishna Kampo oui on aurait dû préciser dans son introduction l'oeuvre de Simone Veil je ne me rappelle plus laquelle qu'elle a publié en Italie dont elle a fait la préface dont elle a écrit la préface et vous écrivez ensuite surtout si Simone Veil avait eu accès à la symbolique de la liturgie catholique sa critique d'un christianisme désincarné abstrait serait tombée d'elle même le pensez-vous vraiment et qu'est-ce qui peut nous permettre de l'assumer alors Christina Kampo est peut-être un peu sévère des fois avec Simone Veil quand elle écrit cela mais elle parce que Christina Kampo en voulait un peu au père Perrin qui selon elle n'avait pas été assez exigeant avec Simone Veil justement parce qu'il y avait chez Simone Veil justement alors là c'est l'éternelle confusion je ne dirais pas comme elle dit si Christina la confusion de la philanthropie de Judas et de la vraie charité je ne sais pas mais il aurait dû Simone Veil avait déjà avait quand même même si elle les détestait été nourrie par les lumières donc elle avait toujours ce souci que sa raison ne soit pas heurtée etc et que le père Perrin ne l'a pas assez face à ces réflexes face à cette attitude philosophique qui lui venait évidemment de tout son parcours normal sub etc de philosophe le père Perrin aurait dû davantage lui parler justement de liturgie et justement du symbolisme de la liturgie parce que c'est un autre savoir que le savoir philosophique parce que si on y repense bien c'est vrai que le chant grégorien c'est une musique qui est quand même très proche comment dirais-je qui est presque cérébrale qui peut être chantée avec le cœur c'est certain mais à la limite qu'on peut apprécier presque qu'avec sa tête finalement alors que dans la liturgie catholique toutes les dimensions de l'homme sont présentes sont sollicitées la tête le cœur et le corps puisque Christina Campos écrit des très beaux textes sur ce qu'elle appelle les sens surnaturels c'est-à-dire ce qui dans la liturgie chrétienne le catholique pardon parce que chrétienne c'est pas du tout pareil sollicite les sens toutes les sensations qu'on peut avoir parce que c'est une religion de l'incarnation donc c'est une religion qui a toujours non seulement ne méprise pas le corps mais le considère comme la maison de Dieu donc c'est peut-être ça alors en plus elle écrit Christina Campos écrit de magnifiques essais sur la liturgie des poèmes aussi qui témoignent aussi de son expérience de fidèle touchée par la liturgie et où la liturgie assume assume justement l'irrationnel tout en nous tournant vers le cosmos vers la beauté du cosmos et là alors il y a tout un passage ça c'est dans je ne sais plus c'est dans les mille et une nuits un de ses essais dans les impardonnables sur les mille et une nuits où elle fait un parallèle entre la liturgie chrétienne enfin d'avant Vatican II et orthodoxe et l'art du tapis dans l'islam et elle écrit aussi à cette occasion de très belles pages sur ce qu'on pourrait appeler la liturgie de l'islam qui est peut-être pas une liturgie mais sur la prière pourquoi les tapis s'envolent-ils pour montrer qu'il y a quand même les gestes la prière sur le tapis tout cela a un sens qui assume aussi sa part d'irrationnel je ne sais pas si alors parlons justement de la liturgie on va la citer on va citer Christina Campo quand elle écrit la liturgie en son incessant accomplissement reste une opération par excellence contemplative d'une délicatesse et d'une gravité qui rendent plus que risqué mortel toute modification arbitraire et vous citez ensuite elle défendait la liturgie latino-grégorienne parce qu'elle avait compris d'emblée ce que le cardinal Ratzinger futur Benoît XVI écrira des années plus tard sur la liturgie de l'après-concile citation à la place de la liturgie fruit du développement continu on a mis une liturgie fabriquée on a plus voulu continuer le devenir et la maturation organique du vivant à travers les siècles et on les a remplacés à la manière de la production technique par une fabrication produit banal de l'instant et vous continuez d'ailleurs cette réforme n'a pas empêché ni même freiné la désaffection des catholiques pour le culte ni la crise des vocations sacerdossales en Europe oui tout à fait oui alors là on entre dans un vaste problème que je ne voudrais pas révéler mais c'est c'est non mais au moins vous citez des faisons législations qui peuvent au moins nous permettre de réfléchir voilà c'est ce que je c'est ce que je souhaiterais et c'est ce que justement qu'on lit parce que c'est un fait que on a alors évidemment on connaît dans l'église des on pourrait dire des chrétiens j'allais dire traditionnalistes mais sans savoir pourquoi parce qu'ils ils se fient qu'ils sont rigides et qu'ils se figent sur eux mais c'était pas ça du tout qui était en jeu à l'époque tout était mieux avant voilà c'est pas c'est pas du tout ce qui était l'enjeu mais je crois que alors il se peut de toute façon l'histoire l'a montré depuis que Christina Campos a écrit ça dans les années 60 il y avait quelque chose d'inéluctable dans ce mouvement et ce quelque chose c'est en fait parce que là je pense que depuis que Christina Campos ça évolue quand même les choses ont évolué dans la liturgie catholique qui est devenue très diversifiée mais quand elle a écrit ça c'était quand même elle et justement le cardinal Ratzinger qui a beaucoup fait une fois devenu notre cher pape Benoît XVI il a quand même beaucoup fait je pense pour essayer de rendre la liturgie sa beauté parce que finalement rien n'est perdu quand même rien n'est perdu et il faut prendre tout cet épisode comme une des voix de la providence mais quand Christina Campos a écrit ça je crois que c'était un signal que ce dont je vous parlais hors émission c'est-à-dire une certaine métaphysique et puis dont j'ai parlé un peu la métaphysique de la création et je vous parlais du management bon c'est de la pensée de Baptiste Rappin autour du management mais je ne veux pas faire trop d'incidentes pour ne pas perdre mais c'était le signe quand même quand il y a eu Vatican II de l'introduction d'une métaphysique de la création au sein de la métaphysique à laquelle est adossée le christianisme je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que comme je vous le disais en dehors de l'émission pour que il faut il y a une civilisation ou une non-civilisation une société sans civilisation a toujours une métaphysique c'est-à-dire une philosophie sur les grandes questions qui sont irréductibles à des problèmes purement matériels où le matérialisme se heurte qui sont la mort la vie la mort la sexualité etc. et par rapport à ces grandes questions l'ancienne liturgie par ces symboles justement permettait justement de les surmonter à partir du moment où vous acceptez où vous vivez c'est pas qu'on accepte parce qu'on n'avait pas tellement le choix mais où le monde entier même si les religions demeurent c'est pas la question mais le monde lui tel qu'il fonctionne c'est-à-dire les sociétés la politique telle qu'il fonctionne repose sur une métaphysique de ce que Maria Zambrano appelait une métaphysique de la création c'est-à-dire la volonté de puissance de maîtrise etc. et qui passe justement par ce qu'on appelle le progrès c'est-à-dire que l'évolution constante des technosciences des sciences et des techniques qui finissent par tout commander et finalement quand elle parle de je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est une question on va me dire qu'il n'y a pas de rapport entre la technique et la liturgie mais si c'est dans le mode de penser le mode de concevoir c'est-à-dire c'est dans le mode de penser le mode de c'est dans le mode de penser c'est ça qu'attaque Christina Campos quelque part ça me fait penser à la place que l'homme se donne dans ce monde c'est-à-dire que d'un côté on disait que ce n'était pas forcément de voir que c'était mieux avant parce que c'était avant c'est pas forcément se placer ça sera mieux après comme les transhumanistes qui espèrent pouvoir vivre d'ici peu de temps quasiment une éternité vous en parlez d'ailleurs très succinctement à la fin c'est remettre un petit peu l'homme à sa place et je pense ici notamment à la notion de sacrifice quelles que soient les évolutions qu'a connues la liturgie dans les années 70 80 au 20ème siècle je repense à cette notion de sacrifice on va citer encore un schonger encore dans Heliopolis 1949 vous me direz ce que vous en penserez sans doute le bonheur du peuple est toujours fondé sur l'abstinence d'élus dont tu trouveras le modèle encore chez les abeilles à cela près que dans le domaine de l'humain règne de la liberté seul le sacrifice peut en décider il s'agit de transmuer la fécondité physique en fécondité métaphysique voici longtemps qu'on dit le plus grand mal des moines et des couvents mais tu constateras que les époques où les couvents fleurissaient furent souvent aussi des époques de bonheur et de long repos comme si la bénédiction et le calme de la vie s'étaient répandus à l'entour de ces lieux tout affaibli qu'elle est par l'insuffisance c'est pourtant une pensée suprême que de se retirer dans sa cellule pour y servir en veilleur solitaire au salut de l'ensemble et il finit en disant tant que brûlent ces lampes ils ne peuvent faire entièrement nuit oui tout à fait c'est magnifique ça c'est magnifique pour quelqu'un qui sera baptisé à 100 ans je crois que c'est cet esprit là qu'il y avait chez Christina Campos si vous voulez et on rejoint tout ce qu'on a dit sur la poésie la liturgie c'est à dire qu'il ne suffit pas je trouve que ça reste très vrai par rapport justement aux plus pauvres et je voudrais bien qu'on ne il ne faudrait pas prendre ses propos les propos aussi bien de Ratzinger que de Christina Campos comme justement de mépris des conditions matérielles c'est pas du tout qu'on fait l'éloge de la pauvreté pour certains pendant que d'autres pas du tout au contraire il y a mais ce dont les pauvres manquent aussi c'est ça mais les riches enfin aujourd'hui les riches et les pauvres et les riches comme les pauvres manquent de manquent de cette beauté là de la poésie comme il parle de de la fécondité métaphysique métaphysique donc c'est est-ce que ce livre Les 5 Andescentes et ne serait-ce que le titre est une invitation à à dépasser considérablement ce que notre société nous procure aujourd'hui en termes de consommation ah oui complètement oui 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 mais comme mais d'ailleurs Christine Acampo l'avait très bien écrit dans un autre essai je crois que c'est je sais plus c'est le parc aux serres ou les impardonnables parce que une de ses oeuvres majeures on n'a pas si dit c'est les impardonnables qui est un recueil d'essais de méditation poétique et critique littéraire et dans ses essais il y en a un intitulé les impardonnables et elle dit à un moment que effectivement on est encombré de tout un tas de choses qui c'était pourtant que les années 60 mais déjà elle pensait qu'on était encombré d'un tas d'objets qui ne servaient à rien ça va plus loin que l'encombrement on va prendre une décitation de ce livre dans un chapitre intitulé la poésie besoin de l'âme besoin de l'âme simple citation l'esclavage c'est le travail sans lumière d'éternité sans poésie sans religion on a envie de dire boum oui alors ça c'est Simone Veil qui dit ça mais ça rejoint tout à fait Christian Acropo qui dit à un autre endroit tous les murs de la ville alors ça rejoint aussi la publicité tous les murs de la ville vous crient quelle femme aimée quelle voiture possédée etc c'est à dire effectivement et c'est vrai qu'il faudrait comment dire plus on a de choses et d'objets finalement et plus on est et on n'est jamais rassasié non on n'est pas rassasié alors que la poésie la poésie comme je l'ai définie précédemment c'est à dire au sens très large tout ce qui est création rassasie aussi bien celui qui va profiter de cette création que celui qui crée vous appelez si l'on peut dire un réveil de la poésie en tout cas en l'homme que tout était là d'ailleurs ceci est écrit dans cet article philite que vous avez pu rédiger puis nous avons aussi des contemporains alors je pense à un poète qui est mort il y a vraiment très peu de temps Christian Bobin par exemple on pense aussi quand je vous lis ici par exemple concevoir la vie comme un voyage de l'âme c'est prouvé à la merci d'une totalité inconnue qui nous emporte et nous accuse moi ça m'a fait penser à François Tcheng ah peut-être voyage de l'âme oui c'est une lumière aussi qui nous éclaire aujourd'hui oui tout à fait c'est à dire que François Tcheng est issu d'une tradition là qui n'est peut-être pas la même mais on retrouve quand Maria Zambrano parle du voyage de l'âme c'est à propos des pythagoriciens oui 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 c'est non c'est juste les mots personnellement qui m'ont fait pensé à lui voyage de l'âme alors déjà lui il a voyagé entre les deux cultures ce qui est quand même fermement aussi ancré dans sa culture chinoise d'origine dans cette culture française et puis il ne prendra pas le prénom de François par hasard en rapport avec François d'Assise on le trouve et son attachement à Simone Veil est extrêmement important quand on le lit donc il y a quand même aujourd'hui des personnes de premier plan en l'occurrence pour François de Scheng à l'académie française notamment qui nous éclairent encore donc tout n'est pas rien n'est perdu quelque part rien n'est perdu évidemment vous citez notamment ce film que je suis allé voir grâce à votre livre ou à cause de votre livre peut-être étant donné le sujet du film Dominio Mondi l'Empire du Management c'est pour ça que j'emploie à cause c'est un film qui personnellement m'a fait peur je me suis dit on va très loin et c'est qu'un montage c'est un montage de documents fabriqués par les entreprises elles-mêmes oui là c'est une liturgie d'entreprise si l'on peut dire une liturgie d'entreprise et qui est j'allais dire qui n'a rien de secret puisque c'est vraiment ce qui se pratique au sein des entreprises mais ça justement alors là on sort un peu de nos trois incandescentes mais j'ai appuyé mon dernier chapitre je l'ai commencé avec Pierre Le Gendre et du coup je renvoie aussi à l'oeuvre de Baptiste Trapin qui montre vraiment tout ce que tout ce qu'il y a derrière ce management bon il connaît très bien Pierre Le Gendre Baptiste Trapin l'anthropologie dogmatique auteur de toute une sorte de pensée nouvelle en gros Pierre Le Gendre montre comment on est dans toute son oeuvre que je connais beaucoup moins bien que Baptiste Trapin il montre qu'on est dans un monde qui est en train de complètement se destituer c'est à dire de perdre ses institutions et à travers justement par le management et c'est vrai que dans les entreprises de plus en plus on voit l'entreprise manager entre guillemets manager tous les aspects de la vie humaine finalement parce que ils vont vous ils appellent ça coacher pour vous donner je ne sais pas à quoi ça correspond exactement mais le coaching touche la vie personnelle des gens et de plus en plus tout rentre comme ça si vous voulez tout oui en statistique il suffit de voir les voitures connectées tout rentre en statistique et tout est organisé et on touche de plus en plus c'est pareil à l'école au lieu d'apprendre aux enfants à découvrir à lire écrire compter à découvrir la poésie maintenant on voudrait qu'on leur parle de théorie de gens on voudrait les éduquer au niveau de leur donner une éducation sexuelle etc bien avant l'âge donc tout ça ça fait partie d'un même ensemble c'est certain donc finalement ouvrir un livre en papier notamment de poésie restera un acte qui ne sera pas connu de notre prochain aussi connecté soit-il et donc un acte de liberté oui tout à fait je dirais même moi alors subversif ah oui je pense que c'est subversif de ça de cette société là je parlais une fois François Suraud il avait l'air choqué que je parle de subversion à propos de son oeuvre mais je pense aussi qu'il y a une part de subversion dans son oeuvre François Suraud dont je parle plus dans mon deuxième livre deuxième livre on peut donner le titre à la recherche du royaume de la beauté et de la vérité oui justement que dans la donc parce que il parle aussi de ces choses là et pourquoi était-il étonné il s'en était pas rendu compte je pense qu'il était parce que c'est quelqu'un reconnu dans la société très bien avocat etc qui fait c'est vrai que mais enfin je pense quand même qu'il le sait un peu quand même si on lit ses oeuvres justement ses oeuvres poétiques les oeuvres poétiques de François Suraud dont on parle beaucoup moins que ses romans c'est-à-dire toute sa trilogie ne passe avant des baleines c'est l'histoire d'un lieutenant de vaisseau c'est tout en poème c'est en fait je pense très subversif oui c'est très subversif parce que ça met la poésie au-dessus de tout enfin au-dessus en tout cas au film de Sokourov les confessions d'un capitaine on voit un officier de la marine russe mettre sur le papier des pensées qui lui viennent par rapport aux hommes qu'il a encadré dans son bateau dans des mers blanches vous l'avez vu aussi j'ai vu le film qui a fait Sokourov là-dessus et ça fait penser à ça cette partie cette part de liberté liée à l'homme tout à fait oui 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 mais cette liberté que justement Pierre Le Gendre dit aussi dans l'Empire du Management Dominium Mundi mais il le dit dans le livre aussi parce qu'il y a un livre qui accompagne le film il dit que la liturgie c'est le seul domaine de résistance à l'Empire du Management aujourd'hui c'est-à-dire finalement à l'organisation du monde qui est un monde encore une fois avec cette métaphysique de la création telle que l'a vu Maria Zambrano c'est-à-dire la liturgie c'est purement gratuit c'est purement du don c'est du gaspillage en un sens ça peut paraître ça peut paraître du gaspillage pour le rationalisme managérial et c'est irrécupérable c'est ça qui est justement un signe de liberté parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de prétendus rebelles mais qui sont complètement dépendants du monde tel qu'il est par bien des aspects de leur vie et tout est récupéré même la la rébellion est récupérée aujourd'hui après et justement ça c'est irrécupérable il donne l'exemple Pierre Le Gendre qu'au moment de Pâques on va chercher je me rappelle plus bien je n'ai rien dit parce que je me rappelle plus bien tout d'un coup mais nous n'oublions pas non plus que l'homme marchant sur deux pieds on va parler de l'homme liturgique il y a la beauté de la liturgie d'un côté puis il y a la beauté de l'action d'autre part Simone Veil a été touchée par la beauté des rites des offices qu'elle a pu voir notamment à Solème et puis il ne faut pas oublier qu'elle avait aussi une part d'action en elle elle voulait quand même monter une équipe pendant la guerre d'infirmières à venir œuvrer en France et donc par là je vais faire le parallèle aujourd'hui pour les chrétiens engagés dans leur foi qui peuvent évidemment pratiquer la liturgie mais qui pratiquent également les actions que recommande l'Église il y a les œuvres liturgiques il y a les œuvres charismatiques il y a beaucoup de lieux où l'Église agit de par le monde encore il suffit par exemple je ne sais pas on parlait récemment avec Alexandre Poussin dans le retour de Madagascar en famille en charrette voir quelqu'un comme le père Pedro agir qui a commencé sur une décharge qui est des milliers des dizaines de milliers de malgaches là-bas il faut cet équilibre il faut de toute façon cet équilibre et dans cet équilibre on trouve également une poésie on peut trouver une poésie de cet homme qui n'est pas malgache d'origine à œuvrer sur une décharge pour le service des autres exactement c'est un comportement je dirais poétique dans le sens où l'entend Maria Zombrano c'est à dire à la fois créatif une action une action poétique à la fois parce qu'elle est création et qu'en même temps complètement désintéressée qu'elle est don oui désintéressée mais elle s'incarne c'est un petit peu le rap non mais désintéressée j'entends qu'il n'y a pas une finalité d'utilité ou de profit au sens où l'entend le système parce que l'utilité du système il y a deux sortes d'utilité il y a l'utilité pour l'épanouissement de la personne mais le système c'est pas ça c'est l'utilité pour aller toujours plus loin et toujours plus loin dans le profit je pensais en faisant cette remarque à nous prémunir du rêve de la liturgie pure et simple c'est à dire que la liturgie pour la liturgie c'est un petit peu le rappel que fera on en parlait tout à l'heure Simone Veil à Joubousquet qu'il peut vivre dans ses rêves mais en fait ce n'est pas une vie on ne vit pas dans l'illusion oui tout à fait d'où les deux pieds nécessaires agir et bénir tout à fait d'ailleurs c'est ce que oui ce que vous disait aussi Pierre Maniard que Gustave Thibon lui avait dit c'est Gustave Thibon qui a beaucoup amené Simone Veil davantage à la réalité ceci dit je pense que la réalité elle avait découverte avant déjà avant Gustave Thibon avec son travail en usine oui mais c'est vrai que le travail de la vigne chez Gustave Thibon a pu que et les discussions voilà parce qu'elle ne bénéficiait peut-être pas à l'usine de discussions telles qu'elle a pu avoir avec Gustave Thibon tout à fait qui non seulement parlait latin ou grec ensemble mais lui a mis le sécateur dans la main quand même oui tout à fait il y a des choses qui passent autant par sécateur pour un autre type de travail pour un travail qui lui avait du sens c'est ça alors que le travail à l'usine elle a bien dit c'était l'esclavage parce que c'est un travail épuisant et qui n'avait pas de sens c'est ça trouver un sens et c'est pourquoi d'ailleurs toute sa réflexion la réflexion de Simone Veil sur le travail est passionnante alors ça c'est un point que je n'ai pas abordé parce qu'elle n'est pas commune je n'ai abordé que leur thématique commune et ni Maria Zambrano enfin en tout cas pas ce que j'ai lu de Maria Zambrano parce qu'il y a des inédits qui ressortent de nouveau donc elle a sûrement écrit sur le travail aussi mais en tout cas pas Christina Campos mais la réflexion de Simone Veil est vraiment intéressante et on peut relire à profit d'accord la copieuse mais très intéressante biographie de Simone Petrement que Simone Petrement a consacré à Simone Veil alors peut-être pour finir peut-on justement nous avons commencé par l'introduction de votre livre nous finirons pas très original mais la profondeur y gagne par la conclusion vous écrivez les incandescentes donc Christina Campos Maria Zambrano Simone Veil ne veulent pas la restauration d'un pseudo passé elles ouvrent le chemin d'une renaissance deux points renaissance de la poésie d'une pensée poétique renaissance de la vie spirituelle sans lesquelles il n'est pas de vraie vie et à cela personnellement j'ai envie de vous dire merci oui mais c'est à elle et c'est à elle qu'il faut vous remercier parce que oui mais vous êtes ici le témoin le passeur si je peux dire justement je suis contente que vous finissiez sur ma conclusion cette conclusion aussi parce que je tenais à montrer parce que maintenant on se fait traiter de conservateur ou passéiste dès qu'on on montre la nécessité du lien avec le passé alors si j'ai encore deux minutes parce que il y a la dernière grande oeuvre de Simone Veil s'appelle L'Enracinement c'est donc un ouvrage qu'elle a écrit à Londres où elle avait rejoint le général de Gaulle et elle donne une définition de L'Enracinement qui n'est pas du tout comment dire qui est finalement très lumineuse et je dirais presque nouvelle elle dit L'Enracinement c'est garder alors je n'ai pas la citation de mémoire mais je cite à peu près elle dit en substance c'est garder un lien avec le passé un lien qu'on a naturellement avec le passé et de manière à pouvoir envisager l'avenir et elle fait toute une étude du déracinement par la société industrielle du déracinement ouvrier du déracinement paysan et elle dit que dans toutes les revendications des travailleurs il y a toujours cette souffrance du déracinement et ce n'est pas du tout un regret du passé c'est un lien avec le passé ce n'est pas un regret c'est un lien merci pour ce lien pour ce lien et ce n'est pas un lien avec le passé le passé et ce n'est pas